Et un dernier truc. Qu'est-ce que c'est encore que cette idée ? Bah quoi ? C'est abusé. T'es un dingo, Quinn. J'espère qu'il aime la tarte. Capitaine ? Bravo pour l'exercice d'aujourd'hui. Merci, Capitaine. Mais quel ingrédient mettez-vous pour que votre tarte ait un goût pareil, Théodore ? Je crains que l'information soit classée secret défense, Capitaine. Posez ça là, imbécile. À vos ordres. Le café est trop chaud, lieutenant ? 42 secondes pour les canons principaux. 4 minutes 36 secondes pour les hébras. On reprend, Capitaine ? Négatif. Droit devant à pleine vitesse. Droit devant à pleine vitesse. Ça va, Adus ? Ouais. Pas trop dégoûté pour l'exercice ? Vous avez eu du faut que je m'en taille la main, c'est tout, les gars. Tu t'es fait ça en me tournant les pouces ? C'est ça, moque-toi, pauvre fob. Il y a 75 dollars que je dois à Adus, et aussi 50 dollars à Sanchez, voilà. 25 dollars à Quinn. Ce qui fait au total... Est-ce que tu vaux 850 dollars ? Espèce de petit démon étincelant. Lieutenant, où devrons-nous aller après cette mission ? Ce ne sont pas mes affaires, ni les vôtres. Eh, y'a quoi dans la caisse ? On raconte que c'est un stock de papier cul pour Mac Arthur. Pourquoi t'as rejoint les Marines ? Pour tuer des gens. Vous avez demandé des céréales, chef ? Ouais, le camarade Lindy a un aveu à fait. Ah bon ? Parce que le con voulait rejoindre l'armée, mais il a fini à la Navy, alors qu'il n'a jamais appris à nager de sa vie. Dis-lui pourquoi c'est pas utile de savoir nager ? Ben, parce que le bâtiment va pas couler, chef. Fiston, tu veux savoir quel âge il a ce bateau ? Il a 13 ans bien tinsé, et tinsé un chiffre qui porte malheur, alors vu qu'on a le privilège de transporter Dieu sait quoi, sans aucune protection, à travers un océan immense. Pas besoin de savoir nager, parce que si on coule, et si c'est pas les jacques qui te tuent, tiens, ça sera les requins. Les requins, chef ? Si, senior, le grand requin blanc, le haut de la chaîne alimentaire. Il a aucun prédateur naturel. Un tueur venu du fond des âges, d'un temps où la mer débordait de nourriture. Continuez, les gars. Nous, on a conquis l'interferme à cause d'un accident de l'évolution. On a développé un cerveau supérieur, et on a inventé des armes, ce qui nous a permis de devenir les maîtres du monde. Mais dès qu'on se retrouve dans la flotte, on redescend tout en bas de la chaîne alimentaire. Même si tu n'as jamais rêveille, on est pathétiques à leurs yeux. Quand ils nous voient nager, ils croient qu'on est blessés. Ils ont... cinq rangées de dents aiguisées comme des dagues, et des mâchoires qui peuvent plier de l'acier. Détendez-vous, apparemment on n'a pas bon goût, même s'ils s'en rendent compte qu'après coup. Le truc, c'est qu'on signe vachement, et rien les excite plus que le sang. Désolé. Ouais ? Quelqu'un m'a envoyé de nez un coup de main, chef. C'est l'officier ? Ah oui, chef. Ouais ? Ouais. Regardez-moi ce nez. Regardez-moi ce nez. Regardez. Estime-toi heureux, ma. J'ai épargné ton pifus en état. Oui, chef. Bien. Mais il ne faut pas vous en faire. La chance nous sourira. Tant qu'on aura cette petite colombe avec nous, c'est notre porte-bonheur. Allez, reprenez le boulot. Le capitaine veut confier la pleine vitesse. Chef, les colombes ont les plumes de la queue plus longue. Ça, c'est un pigeon. Mon père en élevait à la maison. La mission fut remplie. Nous atteignîmes Tinian en un temps record, sans subir de pertes. Sous-titrage Société Radio-Canada